Bonjour à tous, je m'appelle Fad Cuira, je travaille à la société Terrasol. L'objet de cette présentation, c'est rentrer un peu plus dans le vif du sujet. L'idée c'est de faire une sorte de revue des concepts usuels, usuellement pratiqués en bureau d'études, plus de points de vue géotechniciens, pour justement rendre compte de ces effets, ou prendre compte de ces effets d'interaction sur structure dans les problématiques de fondation. Alors, pour le sommaire, ce que je vous propose, c'est d'abord de regarder la façon par laquelle on représente, ou on essaie de modéliser la réponse d'une fondation isolée, donc la notion de raideur, les enjeux de l'ISS, les déplacements, les sollicitations, mais aussi ce qui contrôle la validité ou la pertinence de ce qu'on va fournir à l'ingénieur structure, c'est-à-dire ce qui nous a servi comme paramètre d'entrée pour évaluer ces raideurs, c'est-à-dire les paramètres de sol, dans quelques mots sur les choix des modules notamment. Le cas des radiers d'Alache, qui est un cas d'école parfaite, parce que c'est un cas pour lequel le dimensionnement passe nécessairement par une approche ISS. Et puis la prise en compte du séisme dans tout ça. Alors, en guise d'introduction, l'idée, quand on aborde ce type de problématiques, la première question, c'est où est-ce qu'on place la frontière entre le géotechnicien et l'ingénieur structure, entre le bureau d'études géotechniques, entre le modèle géotechnique et le modèle structure. Alors, usuellement, cette frontière est placée au-dessus de la fondation, surtout quand il s'agit d'ouvrages, on va dire, sur fondations isolées, donc ça peut être une semelle ou un pieu. Et donc, ça veut dire que l'ingénieur géotechnicien, il va être amené à définir une réponse apparente de l'ensemble fondation plus sol. Donc, cette réponse apparente, j'ai usuellement, se traduit par une sorte de ressort, donc plusieurs, selon, on va dire, la complexité du chargement. Et puis, après, on va avoir un schéma d'interaction qui laisse croire, en fait, quand on est amené à réagir, souvent, on pense que c'est parce que le sol est non-linéaire, en fait, très souvent, ce n'est pas la linearité du sol intrinsèque. C'est surtout pour couvrir, on va dire, la faiblesse de cette représentation-là, du fait que, par représenté le comportement d'un sol par un ressort, c'est quelque chose de limité, donc parfois, on cherche à couvrir cette limitation-là par des allers-retours. Donc, on va avoir un processus gétératif dans lequel ces ressorts-là vont évoluer, en fonction des centres de charge qui, elles-mêmes, évoluent en fonction des ressorts, etc. Donc, quand il y a un processus gétératif. Donc, maintenant, pour définir ces ressorts-là, les concepts visuels, quand on parle de ressorts, déjà, on parle d'un comportement qui est pseudo-élastique, ou élastique, donc, ce qu'on peut dire parfaitement justifié par le fait, en tout cas, pour les problématiques de fondation, par le fait que les niveaux de sécurité qu'on se fixe dans le domaine de service, au moins, ce sont niveaux de sécurité qui permettent de justifier avec une approximation suffisante le fait qu'on est dans un domaine pseudo-élastique. Après, on peut, effectivement, affiner ce domaine pseudo-élastique et définir des raideurs ou des, on va dire, une déformabilité du sol qui varie en fonction de l'amplitude de la charge. C'est clair que si je vais jusque-là, je ne vais pas avoir un raideur que si je m'arrête à un dixième de la charge limite. Et donc, partant de ce concept-là, l'idée, c'est qu'on va chercher à définir une sorte de ressort apparent. Donc, quand on a une semelle superficielle, le concept visuel, en tout cas, la particularité des semelles superficielles, c'est que, en fait, les modes, on va dire verticales, horizontales, sont découplées, en rotation, sont découplées. Ça veut dire qu'on arrive à s'en sortir avec un jeu de ressort indépendant. Donc, ce qui plaît à tout le monde. Et donc, là, l'idée, c'est que, par exemple, pour le tassement, on va définir une raideur verticale. Pour des problématiques thermiques ou pour les problématiques de poussée, on va définir une raideur horizontale. Et puis, pour les problématiques de renforcement ou d'excentricité de la charge, on va définir une raideur en rotation. Et donc, visuellement, ça, le KV, on arrive à s'en sortir avec des modèles semi-empériques, par exemple, le modèle de Ménard. Et puis, quand il faut aller statuer sur KH et KM, on peut faire appel à des modèles dérivés de la théorie de la cécité. Et il se posera là aussi la question du module. Alors, quand vous avez, par exemple, une fondation encastrée déjà, et puis le cas extrême, entre guillemets, c'est le cas d'un pieu, que, en fait, la représentation est un peu plus complexe. Et cette complexité, en guillemets, est liée à l'apparition de ces termes de couplage, au fait qu'ils traduisent le fait que, finalement, quand j'applique une force horizontale, j'ai une rotation et inversement. En fait, ces termes de couplage, ils veulent nous dire simplement que le point de rotation, ce n'est pas celui-là. Et le point de rotation, il a pris son profondeur. Donc, ça veut dire, déjà, définir un ressort ici, ce n'est pas pertinent. En tout cas, pas des ressorts de ce type-là. Donc, si on veut absolument se ramener à une configuration simple, une idée, ça consiste à rendre compte du fait que le point de rotation, guillemets, est décalé. Donc, on peut s'en sortir en mettant, en plaçant, par exemple, les ressorts, non pas directement à la base de la structure, mais avec une barre rigide, donc à une certaine distance. La longueur de cette barre rigide dépend de ce terme de couplage, justement. Donc, quand il n'y a pas de couplage, les ressorts peuvent être passés directement. Alors, maintenant, souvent, là, je suis en train de parler de pieux, et souvent, dans l'imaginaire, déjà, on sait qu'un pieux, ça ne bouge pas. Donc, ça n'est pas forcément quelque chose à tirer de l'interaction sur structure. Alors, je vous ai lu simplement quelques exemples qui permettent de mettre en évidence les enjeux de l'ISS vis-à-vis des déplacements, déjà. Donc, là, c'est l'exemple d'un pont roulant. Donc, la poudre de roulement, c'est une poudre sur pieux. Donc, les pieux, ils descendent sur un horizon porteur. Quand je dis porteur, c'est-à-dire au sens de formalisme réglementaire vis-à-vis de la capacité portante, ELS, ELU, etc. Donc, ça veut dire qu'on respecte pleinement le niveau de sécurité visuel. Et quand on regarde les sondages disponibles, que sont disponibles depuis le début, ça veut dire que ce soit en phase conception, en phase exé, en phase diagnostique, on se rend compte qu'en réalité, l'horizon porteur, effectivement, vis-à-vis du critère de 1,5 BECO qui apparaît implicitement dans les vérifications de portance, en fait, on est bon. Mais par contre, on est complètement aveugle. Si on se limite à la question de portance, on est complètement aveugle par rapport à ce qui se passe au-delà. Et au-delà, justement, les sondages montent systématiquement sur l'horizon porteur l'existence d'un horizon un peu plus lâche, de plus faible caractéristique et surtout d'épaisseur variable. Et sachant qu'en phase conception, en fait, la structure avait été conçue pour, on va dire, un déplacement, un tassement forfaitaire de l'ordre de 1 cm, ce qui correspond grosso modo à quelque chose de l'ordre de B sur 100, B étant le diamètre de la fondation. Alors, quand on regarde ce qui s'est passé, en fait, durant la durée de vie, les 4 ans de mise en service, on a enregistré l'évolution du tassement, en fait, la poudre de roulement a accusé un certain nombre de désordres, donc des formations différentielles surtout, et ça, c'est ce qui est affiché ici, ce sont les tassements au millimètre, donc enregistrés en 2005 et 2009, et ce qui est intéressant, c'est la corrélation entre l'amplitude du tassement, la tendance, et la tendance qu'on a quand on regarde l'épaisseur de cette couche, de cet horizon lâche, donc on a quelque chose qui varie entre 6 m et 1,50 m, le tassement varie entre 4 mm et 30 mm, en fait, là où c'est la plus tassée, c'est là où l'épaisseur, l'horizon lâche est le plus épais. Et donc, quand on fait des approches analytiques assez simples, des calculs de comptable pour voir, on prend la charge qui arrive en pointe et on essaie de voir la contribution de cet horizon lâche, on arrive à reproduire quelque chose de l'ordre de 0 à 3 cm, donc des compléments de tassement par rapport au tassement propre du pieu. Donc la moralité, c'est que la structure a été démontée, reconstruite et rejustifiée avec, c'est-à-dire les pieux complémentaires de fondation qui étaient mis en oeuvre ont été justifiés exclusivement à l'OLS, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème de portance ici. Alors, là on parlait de déplacement, il y a aussi la question de sollicitation, donc quand on parle d'ISS, souvent les gens pensent qu'on s'inscrit dans une démarche, d'optimisation, vis-à-vis des sollicitations en tout cas. Et donc, la meilleure façon, le cas d'école, c'est de regarder des situations pour lesquelles la sollicitation, c'est un déplacement imposé. Donc typiquement des sollicitations d'origine thermique. L'exemple que je présente, ce sont des réservoirs à cigares, couchés, enterrés, il y a un remblay compacté qui les entoure, une quarantaine de mètres de longueur et soumis à des dilatations thermiques dans le sens longitudinal, surtout celui-là qui nous intéresse. Quand on regarde la vue en coupe, ça veut dire que le fonctionnement, ça va ressembler à quelque chose qui est comme ça. Vous avez deux points d'appui, donc des points fixes vis-à-vis du comportement vertical, vis-à-vis du tassement, et puis vis-à-vis du comportement latéral, il y a un point fixe. Et donc, il est clair que si on imagine que ce point-là est infiniment fixe ou infiniment rigide, et si on imagine que finalement le fait que le réservoir soit enterré, il est capable sous l'effet de la dilatation de mobiliser du frottement, si le point est infiniment rigide, il va se prendre un effort résultant qui correspond à tout le frottement disponible ici. En réalité, le point fixe en question, c'est une fondation sur pieux, donc quatre pieux en l'occurrence. Et quand on regarde le comportement d'un pieu sous chargement latéral, en fait, quand on met un pieu, c'est surtout parce qu'on a des horizons de faible compacité sur les niveaux supérieurs. Donc on va aller chercher un horizon porteur en profondeur, mais en fait, cet horizon porteur, il ne nous apporte strictement rien vis-à-vis du comportement latéral. Donc en général, les ordres de grandeur, c'est quelque chose de l'ordre de trois à six fois le diamètre pour équilibrer la charge horizontale. Ça veut dire que la raideur que je vais ressentir latéralement sur un pieu ou sur un groupe de pieux, il est essentiellement contrôlé par ce qui se passe sur les premiers mètres. Ça veut dire dans des terrains qui sont de faible compacité. Ça veut dire que ça se déforme, ce n'est pas infiniment rigide. Et donc quand on regarde l'analyse, on fait une analyse, j'ai appelé ça sans ISS, ça veut dire qu'on imagine que le point est infiniment rigide, point fixe, l'effort qu'on reprend sur par pieux, c'est de l'ordre de 160 ans par pieux. Donc pas de conception. Et si on affine un peu l'analyse et en introduisant la raideur qui correspond à la déflexion du pieux et la réaction latérale mobilisable sur la zone d'influence, on arrive à un effort qui est deux fois plus faible. Donc on permet d'optimiser. Donc évidemment tout ça, ça a un coût et le coût c'est de caractériser, on va dire de façon pertinente et correcte la déformabilité du sol. Donc les exemples que j'ai présentés, par exemple cet exemple-là, la déformabilité du pieux a été principalement caractérisée par des modèles semi-empériques dérivés directement du pressiomètre. Donc ça veut dire qu'on s'affranchit de l'étape interprétation. On a un module pressiométrique, imaginons que la mesure est pertinente, je l'utilise et j'ai un modèle pour l'alimenter. Maintenant quand on va s'intéresser à des problématiques un peu plus complexes, typiquement les cas par exemple des radiés ou des fondations mixtes, on va être confronté à des modèles qui demandent de renseigner une propriété, par exemple généralement on parle de modules de déformation à considérer pour le calcul. Et donc là on sort des points de repère qu'on a pour le cas d'un pieux isolé ou le cas d'un pieux sous chargement latéral ou vertical ou une semelle isolée. Donc l'idée c'est que le principe de base c'est de caractériser cette déformabilité-là en fonction ou cohérence avec l'amplitude de la sollicitation induite par l'ouvrage. Et c'est exactement ce point-là qui permet de faire la transition entre les différents ouvrages, ça veut dire que pour un écran de soutènement on serait en mesure de considérer des modules qui sont plus forts que pour une problématique de fondation et voir la transition vers des problématiques sismiques. Donc dans le séisme, on a des niveaux de déformation qui sont plus faibles, on va recevoir des modules qui sont plus forts. Alors pour illustrer les enjeux, là je vous présente, c'est juste la problématique de tassement. Donc trois imeubles de grande hauteur, on est sur le site de la défense. L'essentiel, on va dire, de la déformabilité ou la problématique de tassement est essentiellement contrôlée par ce qui se passe dans des horizons qui sont situés à une trentaine, vingtaine de mètres de profondeur. Donc c'est des argiles raides, fausses glaises, argiles plastiques, épaisseur cumulée de 20 à 30 mètres. Et l'idée, c'est que si on suit ce raisonnement, en toute rigueur, je ne dois pas considérer le module. C'est-à-dire le module ici, si on dit que cette tour-là est plus lourde, la plus lourde des trois, le module ici doit être plus faible que là et celui-là doit être plus faible que ce que je dois considérer pour la tour A. Et c'est la marge de progression, si on doit affiner l'analyse, elle est dans le choix de ce module. Donc si je prends l'exemple de la tour A, là je me suis amusé, donc sur le côté géotechnicien, le point de départ, en tout cas dans les dossiers géotechniques français, c'est un module pressiométrique. Et donc ce qu'on cherche à faire usuellement, c'est d'extrapoler ce module pressiométrique vers un module qui est cohérent avec les déformations qui nous intéressent. Donc je regarde ici différentes valeurs du rapport E sur EM. Je fais varier de 1,5 à 6 et je fais un calcul avec, on va dire, un modèle de traitement élément fini 3D et puis un modèle analytique de comptable boussinesque. Et ce qui est intéressant à observer, c'est qu'en affinant le choix du modèle, ça veut dire, en utilisant du plexi sur le lieu de boussinesque, on gagne au mieux de 5 à 20%. Voilà la marge de progression. En réalité, en affinant le choix du paramètre d'entrée, il y a un rapport de 1 à 3 sur le résultat. Donc c'est là-dessus qu'il y a la marge de progression. Donc ça veut dire qu'en réalité, on se lance dans une démarche ISS. Ça nécessite un investissement, entre guillemets, dans l'investigation, mais surtout dans l'interprétation géotechnique. Alors ce qui me ramène au cas des radis d'allage, parce que typiquement, ce sont des ouvrages pour lesquels il n'y a pas de modèle semi-empérique. Ça veut dire qu'on est obligé de passer par des solutions dérivé de la théorie de la cité ou des modèles numériques qui demandent de caractériser de façon, guillemets, intrinsèque cette déformalité du sol. Donc, au cas des radis d'allage, les modèles usuels, on peut dire le cas extrême, c'est un calcul élément fini 3D, donc où le volume de sol est maillé, donc tout est maillé, y compris l'élément de fondation. Et puis on peut aussi utiliser des modèles hybrides. Donc ça veut dire qu'on ne va mailler que l'élément de fondation. Et le massif de sol, je continue à utiliser des solutions dérivé de la théorie de la cité. Et s'il y a des non-linearités, typiquement de la classification en surface ou du décollement, je vais la concentrer au niveau de l'interface. Donc toutes les non-linearités sont concentrées au niveau de l'interface. L'élément de fondation, l'élément de discrétisation de l'élément fini, le sol, par exemple, avec des solutions de Boussinesque ou des solutions dérivées de la théorie de la cité. En tout cas, quel que soit le modèle, l'idée, c'est qu'on va avoir quelque chose qui permet d'appréhender le comportement d'un radié sous un chargement localisé. Et le sol étant matérialisé par un milieu continu stratifié, donc un minima, un module de Young et un coefficient de poisson, on peut aller plus loin. Et puis on cherche à sortir de ça une représentation de type ressort. C'est ce qu'on va demander le bureau d'études structure qui va permettre d'alimenter donc un modèle structure global et voir les efforts et réactualiser éventuellement la descente de charge sur le radier et reboucler, c'est nécessaire. Alors le meilleur cas d'école, c'est le cas de réservoirs de bassins circulaires. Donc là, la photo que je vous montre, c'est le réservoir de Dunkerque. Ce n'est pas forcément celui que je vais vous illustrer après. Mais néanmoins, l'idée, c'est qu'un réservoir circulaire, vous avez un bassin circulaire, vous avez une charge en partie courante de forte amplitude. Donc c'est la charge du liquide, par exemple, qui est au magasiné. Et puis vous avez des charges périphériques dans un bassin en béton armé. C'est les voiles périphériques. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que finalement, quand la charge répartie est de forte amplitude, sur un massif multicouche, en tout cas sur un milieu continu, la flèche que je vais obtenir, c'est une flèche qui est vers le bas. Et ça veut dire que je vais avoir une courbure qui tend à mettre la fibre inférieure en traction. Et quand on regarde la représentation de ce type-là, donc on nous demande un ressort uniforme, en réalité, la charge répartie ne travaille pas dans ce calcul-là. Elle va conduire simplement à un tassement, une translation uniforme. Donc zéro moment. Et en fait, la seule chose qui produit de la sollicitation dans le radier dans ce type de modèle, ce sont les efforts périphériques. Ce sont les efforts dus au voile périphérique. Donc quand on fait l'analyse, on peut mettre tous les ressorts qu'on veut, on n'arrivera jamais à reproduire déjà le bon signe du moment. Donc à gauche, vous avez ce qu'on obtient. Donc là, c'est un réservoir plein. C'est-à-dire que c'est la charge du liquide qui contrôle, au fait, la courbure. Donc on a une cuvette de tassement, rien de surprenant, une cuvette de tassement avec une valeur maximale à l'axe. Et puis on a un moment positif dans la convention qui est considérée. Un moment positif, ça veut dire fibre inférieure en traction, fibre inférieure tendue. On regarde à droite. Donc là, on a pris quand même la peine de mettre le bon ressort dans la mesure où ça reproduit la bonne amplitude de tassement, quelque chose de l'ordre de 4 cm. Pareil ici, 4 cm. Mais en réalité, le moment est de signe inverse. Donc si on augmente la coefficient de réaction, on le diminue, on va simplement agir sur l'amplitude de ce moment mais sans changer son signe. En fait, ce qui manque dans cette représentation-là, c'est le fait déjà sous une charge uniforme, ça veut dire en l'absence de voile périphérique, il faut qu'on puisse reproduire des sollicitations dans le radier. Et pour les reproduire, ça veut dire la seule façon, vous avez une charge uniforme, vous voyez qu'il y a une cuvette, c'est-à-dire implicitement, si vous ramenez à un contraste de coefficient de réaction, un contraste de ressort. Donc le ressort que je dois mettre là doit être plus faible que celui que je dois mettre là si je veux reproduire cette courbure-là. Donc comment on peut faire en pratique ? En pratique, très souvent, on arrive à s'en sortir avec deux voire aller, trois zones de ressort. Ça veut dire distinguer la partie centrale, la partie périphérique, éventuellement une partie intermédiaire. Et l'idée, une façon de faire, c'est sûr que ça ne couvre pas toutes les situations, mais l'idée, c'est que ce contrôle-là se fait de côté géotechnique. Donc ça veut dire qu'on a à disposition un outil qui permet de juger de la pertinence du ressort avant de le donner à l'ingénieur structure. Très souvent, on n'a pas forcément de rebouclage. Donc quand je dis juger de la pertinence, le critère, ce qui nous intéresse, l'ingénieur structure, il n'a pas besoin de calculer le tassement, c'est nous qui le calculons. L'ingénieur structure, il a besoin du ressort pour calculer les sollicitations. Donc ce sont surtout la pertinence vis-à-vis des courbures et des sollicitations, les tassements différentiels qui comptent dans l'analyse, dans le calage. Donc là, l'exemple de la fondation d'un IGH, là, c'est la vue du radier, c'est la tour Majonga, qui est déjà construite. Et l'idée, c'est que dans cette démarche de calage, on s'est rendu compte évidemment que ce n'est pas tant, c'est ce qui rend l'analyse un peu plus complexe, il n'y a pas que la rigidité du radier qui va contrôler ses effets de bord ou qui va contrôler la distribution de réactions sur le radier, c'est aussi la contribution de la rigidité de la superstructure. Dans le modèle géotechnique, cette superstructure est absente. Donc là, ce qu'on a pu faire, c'est qu'on a pu s'en sortir en mettant une sorte de EI équivalent qui a été fournie par l'ingénieur structure. Donc on a pu profiter du fait que c'était dans la même tour. Et donc, en fait, l'idée, c'est que finalement, on a rigidifié au niveau droit du noyau l'inertie, on a augmenté l'inertie du radier de manière à reproduire l'effet de la rigidité de la superstructure en sachant que si j'avais considéré le radier seul, une fois le calage obtenu, c'est-à-dire que quand je dis calage, ça veut dire entre un calcul structure et un calcul géotechnique, géotechnique en vert, structure en bleu, qui donne des choses comparables, en fait, on aboutit à cette répartition-là. En partie courante, j'ai 3 MPa par mètre. En partie périphérique, 3 fois plus. Alors, on aurait pu s'affranchir de cette... Évidemment, ce calage-là que je vous montre ici, ce travail-là, il est valable pour un cas de charge donnée. Et ce qui est surtout embêtant, c'est de voir qu'on est dépendant, surtout qu'on en ait des superstructures, ils ont une certaine rigidité, on est dépendant de la rigidité de la superstructure. Donc, si on veut s'affranchir de ça, une façon de faire, ça pourrait être... Je rebondis sur ce qu'a évoqué Luc tout à l'heure. On pourrait, par exemple, faire appel à des notions un peu plus innovantes de type matrice de souplesse. Donc, ça veut dire qu'on va faire la coupure sous le radier, non pas au-dessus. Donc, ce que je vais utiliser dans mon modèle, c'est sous le radier. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir pianoter le modèle géotechnique et regarder sous l'emprise du radier quand je sollicite une zone donnée. Donc, on peut imaginer un découpage assez grossier, au fait, la densité de découpage un plus peu. Donc, un découpage 10 fois 10, j'applique là et j'appuie là et je regarde l'évolu, enfin, la propagation des tassements sur les différentes zones, sur les différentes zones de découpage. Et ça me permet pour chaque calcul, donc, il y a un calcul à faire et pour chaque calcul, ça me permet de regarder les tassements qui en résultent et de construire cette matrice-là. Et l'intérêt, c'est qu'une fois que j'ai construit ça, au fait, j'ai quelque chose qui ne dépend pas de la descente de charge, qui ne dépend pas de la richesse de radier ni de la structure et je peux fournir ça à l'ingénieur structure comme étant, voilà le modèle de sol. Au fait, c'est quelque chose qui peut être mis dans un Excel et l'ingénieur structure va itérer avec cette matrice-là qui représente le modèle géotechnique plutôt qu'itérer avec le géotechnicien. Et ce qui est parfaitement adapté si, par exemple, les deux interviennent dans des phases complètement décorrélées. Alors, on peut faire quelque chose qui fait un peu moins peur en faisant la coupure non pas sous le radier mais au-dessus. Donc, ça veut dire que vous avez un radier avec des poteaux et ce qu'on va essayer de caractériser, c'est la réponse, le côté géotechnique, c'est la réponse du radier plus le sol. Et ce que je vais venir pianoter, au fait, ce sont les empreintes des zones d'appui. Donc, ça veut dire que je limite le nombre de grèles de liberté. Donc, là, je vais avoir un certain nombre d'appui bien limité. j'appuie là et je regarde la propagation sur les différentes zones et ça me permet là aussi de construire une matrice de souplesse qui représente cette fois-ci le comportement du sol plus radier. Donc, ça veut dire la démarche, le processus ISS c'est que je parle d'un modèle de ce type-là en pianotant les différentes zones d'impact ou les empreintes de la descente de charge. Ça me permet d'avoir la matrice de souplesse au point d'appui et après, dans le modèle structure, évidemment, ce qu'on va rentrer, ce sont des ressorts qui tiennent déjà compte du radier. Et donc, une fois ça, ça a convergé, ça me permet d'avoir une descente de charge définitive et je vérifie avec ça les sollicitations dans le radier et je peux faire ce que je veux avec. Et donc, le passage vers les sollicitations sésmiques, au fait, je me suis un peu forcé de présenter que des concepts qui sont parfaitement extrapolables vers les sollicitations sésmiques. Ça veut dire qu'en réalité, dès qu'on cherche à s'intéresser à des approches qui sont plutôt dérivés de la théorie de la cécité, on se rend compte que la continuité avec les modèles parasésmiques ou les modèles qu'on utilise dans les conceptions parasésmiques, la transition se fait de façon beaucoup plus douce. Et donc, l'idée, c'est que finalement, quand on s'intéresse à des sollicitations sésmiques et qu'on s'intéresse au phénomène d'interaction sur structure, on distingue deux catégories. La première, on va dire, deux phénomènes. Le premier phénomène est plutôt lié à ce que j'ai incorporé dans le sol. Donc, j'ai un sol avec une certaine rigidité et j'ai incorporé dedans quelque chose qui est une rigidité différente. Donc, je crée un contraste de rigidité. Donc, ça peut être lié, par exemple, à une fondation encastrée, la présence de sous-sol, par exemple, comme ça peut être lié simplement à l'incorporation d'éléments rigides, type pieux, inclusion. Cette incorporation va, dans certains cas, modifier, on va dire, le signal. Dans le cas, par exemple, d'une fondation encastrée, fortement encastrée, quand j'ai dit le signal, il y a de l'action seismique sur la structure et dans d'autres, par exemple, le cas des pieux, on néglige très souvent la modification de l'action seismique mais ce qui a lieu de prendre en compte, c'est que ce contraste de rigidité va conduire à des sollicitations additionnelles sur les pieux. Et puis, on a un autre phénomène, c'est lié au fait que la structure a une masse, donc elle reçoit une excitation dynamique, elle devient elle-même une source d'excitation avec une fréquence bien précise qu'en fait, c'est son contenu fréquentiel qui va travailler et donc, elle va renvoyer des forces d'inertie vers des éléments de fondation et ce qu'on appelle, on l'entend souvent par l'interaction inertielle, en réalité, c'est la qualification de la réponse des fondations ou la prise en compte de la souplesse des fondations sous l'effet des forces d'inertie ramenées par la structure. Donc, dans le cadre d'une analyse linéaire, on abordera les effets non linéaires cet après-midi, on peut, on va dire, aborder les deux phénomènes de façon séparée. Donc, ça veut dire, on peut regarder les effets cinématiques d'un côté, donc on regarde juste les effets liés au contraste de rigidité, donc ça veut dire qu'ici, je mets simplement l'empreinte de la structure sans masse et les effets inertiels, à ce moment-là, je regarde simplement, je qualifie la réponse dynamique de la fondation sous l'effet d'un torseur représentatif des forces d'inertie amenées par la structure. Et puis, le modèle structure, il va prendre en compte dans une analyse ISS, plutôt que de faire un calcul sur base encastrée où je vais avoir de la souplesse à la base de la structure et puis je vais avoir une action seismique qui est modifiée sous l'effet, par effet cinématique. Alors, quand on parle d'effet cinématique, typiquement des situations qu'il y a lieu de regarder quand vous avez, par exemple, des fondations qui sont surélevées, donc typiquement le cas de cette structure-là, donc vous avez, c'est un barrage hydrodiétrique, vous avez des piles qui sont descendues au rocher et puis vous avez une culée, donc il y a des appuis qui sont au rocher et une culée qui sont sur un verre sans meuble. Donc en plus du fait qu'il y a vis-à-vis des effets inertiels et une raideur qui est différente, à considérer au niveau des appuis profonds et au niveau de la culée, il y a en plus une signal différente. Donc ça veut dire qu'on aurait été l'action sismique à considérer ici ou la force sismique à considérer ici est différente. Donc là, c'est une interaction cinématique qui conduit à considérer une amplification du signal au niveau d'un des points d'appui. Et donc, on peut gérer ça par des formalités du type fonction de transfert, etc. L'autre situation, donc ça, c'est quelque chose qui est rapporté par Alain Péquer et qui consiste à dire finalement, si j'ai une structure qui est encastrée, là, en fait, ça serait plutôt, en général, une atténuation du signal. Donc je rigidifie cette zone-là et je vais observer l'atténuation, mais en parallèle, ce que je vais observer, c'est quelque chose qui est souvent ignoré, c'est le fait d'avoir rigidifié, au fait, le sol sur cette partie-là. Ce que je vais provoquer, c'est l'action sismique, en plus d'être une accélération horizontale, il y aura une rotation. Donc ça, c'est un point qui est souvent ignoré, mais néanmoins, là, par exemple, c'est une centrale en Californie, 1976, 1977, de mémoire, et là, ce qui est représenté ici, c'est ce qui a été enregistré en champ libre, ça veut dire d'un point très éloigné de la structure, et ce qui a été subi par la structure, donc on voit, en fait, une atténuation notable de l'accélération subie. Alors, et puis, le cas d'une fondation profonde, c'est le cas extrême d'une fondation encastrée, mais là, c'est plus les sollicitations que vont subir les éléments de fondation profonde, donc ils se retrouvent, connectés en tête à une structure qui vibre avec sa fréquence propre, et puis, en même temps, ils sont immergés dans le sol, donc il y a des sollicitations qui sont liées au fait qu'il y a une vibration propre au massif de sol. Donc ça, c'est des choses qu'on peut, usualement, qu'on peut aborder de façon séparée, ça veut dire, tant que les fréquences d'excitation ou fréquences propres du massif de sol et de la structure sont décorrélées ou éloignées, on peut aborder la chose de façon séparée, donc en regardant la réponse aux sollicitations dans le pieu qui viennent d'origine inertielle et les sollicitations qui viennent dans le pieu qui sont d'origine cinématique, et donc ça, c'est quelque chose qui est pleinement décrit dans le guide du cahier numéro 38 de l'AFPS. Alors, si je fais un focus sur les effets inertiels, ce qui est recherché souvent dans cette analyse-là par rapport à une analyse qui serait basée sur le spectre de calcul, ça veut dire, on imagine une structure sur base encastrée et tous les effets bénéfiques d'amortissement et de souplesse liées à la fondation les intègrent de manière forfaitaire que vous puissiez sur le comportement, etc. Si maintenant, si j'aborde la question de l'ISS, je vais partir plutôt sur le spectre élastique et à ce moment-là, l'idée, c'est que quand j'introduis de la souplesse, j'augmente la période et j'allonge la période propre, donc j'ai diminué la fréquence et là, l'idée, c'est que souvent, on se retrouve dans ce palier-là ou sur la pente descendante et il y a un effet bénéfique sur le dimensionnement, en tout cas, sur le plan calculatoire. L'idée, c'est qu'on peut apprécier cet effet-là par des modélisations analogiques assez simples, c'est juste pour avoir les ordres de grandeur. On peut assimiler, par exemple, la structure. Quand il y a un calcul sans ISS, c'est simplement une barre rigide et un ressort, un amortisseur. Ça, c'est le taux d'amortissement propre de la structure. Ça, c'est la raideur propre de la structure et ça, c'est sa masse. En réalité, le casero est directement lié à la période propre et de la masse. Et puis, si maintenant, on fait un calcul avec ISS, avec interaction sur structure, je vais introduire quelque chose à la base de cette barre rigide, donc une raideur en rotation, une raideur en translation, un amortissement, etc. Et donc, l'idée, c'est qu'avec ça, j'ai créé un nouvel oscillateur. Donc, il a une nouvelle identité. Donc, la masse ne change pas, mais la raideur, l'amortissement change. Et donc, vis-à-vis de la lecture de spectre rédactique, ça va changer. Vis-à-vis de l'analyse linéaire directe, on aura donc un comportement différent. Donc, l'idée, c'est de voir, par exemple, vis-à-vis de ce phénomène d'allongement des périodes propres, comment ça évolue. On se rend compte quand on met en œuvre, on met en équation ce système-là et on essaie de qualifier sa période équivalente ou sa période propre équivalente, on se rend compte, finalement, pour que l'FISS ait un effet significatif sur l'allongement des périodes propres, il faut que la structure soit suffisamment massive, il faut que le sol soit suffisamment mou et surtout que la structure soit suffisamment élancée. Plus c'est élancé, plus le sol est mou et plus la structure est massive, ce qui est représenté ici par la densité, plus c'est intéressant. typiquement, par exemple, des structures très rigides, des installations industrielles en béton armé, etc. Et puis, comme vous avez des structures métalliques, donc très peu massives, sur un sol de surcroît de bons caractéristiques, en général, on se rend compte quand on fait cet exercice-là qu'il y a très peu d'intérêt à aller chercher de l'interaction sur la structure. Il y a aussi, évidemment, un autre effet, c'est l'amplification de l'amortissement. Donc, surtout, si on va chercher des formalistes de type fonction d'impédance, on se rend compte que ces approches-là permettent de retourner des effets d'amortissement radiatifs, et non pas matériels, qui sont très bénéfiques. Donc, ça aussi, c'est un effet bénéfique sur le dimensionnement. Alors, juste pour illustrer mes propos, ça, c'est le cas. Le cas s'oppose, évidemment, quand vous avez un ouvrage existant et que vous cherchez à le rejustifier sous un séisme réévalué. Là, évidemment, à part une approche, une optimisation calculatoire, on ne s'en sort pas. Donc, ça, c'est le cas d'un silo existant sur radier général. Et ce que je vous montre ici, c'est là, on va dire, on part de la résistance disponible dans le radier et on regarde le déficit d'armature. On fait un calcul avec ISS, comme ce que je viens de montrer, un calcul sans ISS et là, on se rend compte que, finalement, le calcul sans ISS conduit à un déficit d'armature. il faut renforcer le radier et quand on introduit de la souplesse, des effets d'amortissement, etc., on arrive à démontrer la résistance du radier sous l'effet du séisme réévalué. Alors, comment aborder cet effet inertiel ? Donc, côté géotechnicien, côté ingénieur de sol, ça va se traduire par la qualification d'une raideur. Donc, j'insiste sur le fait que, en fait, les formalismes qu'on pratique en statique, ils sont parfaitement extrapolables à condition de mettre le bon paramètre. Ça veut dire, en l'occurrence, le module. Donc, là, j'imise G, parce qu'usuellement, sous séisme, on travaille avec un G, j'aurais pu mettre E. Mais, en tout cas, l'idée, c'est que j'imise G, un coefficient de poisson et ce G-là, il faudra le choisir en cohérence avec le niveau de déformation qu'on a effectivement sous séisme. Donc, là, ce que je vous donne, c'est simplement la transposition de ce qu'on a de la solution de la cécité qu'on appelle souvent formée de gazetas, la théorie de la cécité dans le cas d'une fondation rigide et puis avec un facteur de forme qui tient compte de la stratigraphie, la forme de la fondation, etc. Ce qui est surtout intéressant à souligner, et ça, c'est un point de repère qu'on perd assez souvent, c'est la profondeur d'influence. On a surtout là en tête la profondeur d'influence sous chargement vertical vis-à-vis des déformations, j'entends. Et sous chargement horizontal, c'est toujours utile de rappeler que horizontal et surtout en basculement que la profondeur d'influence est très limitée. Donc, ça veut dire la caractérisation de ce jet-là, en fait, elle doit se faire sur des profondeurs qui sont beaucoup plus faibles que ce qu'on doit considérer vis-à-vis de comportements verticals. Alors, ça, c'est un approche, on va dire, pseudo-statique. Donc, on imagine simplement un comportement pseudo-statique du sol, on fait abstraction des effets dynamiques et on remplace simplement le paramètre de sol par quelque chose qui compatit avec le niveau de déformation. On peut, à finaliser l'analyse, en tenant compte du fait que finalement, un sol, c'est aussi, il a un effet de masse, il a une identité dynamique. Quand on vient le solliciter avec quelque chose de dynamique, au fait, elle ne réagit pas de la même manière qu'en statique. Et en l'occurrence, si on applique un signal qui est variable, on va se rendre compte qu'à la sortie, on a quelque chose dont l'amplitude varie avec la fréquence. Et plus important encore, c'est que même si je mets à zéro, je prends zéro comme amortissement matériel, intrinsèque, j'obtiens quand même un déphasage entre l'entrée et la sortie. Ce qui signifie qu'il y a un amortissement toujours, en fait, dans le apparent, ce qu'on appelle l'amortissement radiatif ou géométrique, c'est-à-dire les ondes se propagent et ne reviennent pas. Donc une partie des ondes se propagent et ne reviennent pas. Ce sont ces amortissements radiatifs qui vont se révéler très bénéfiques quand on va aller chercher les fonctions d'impédance. Simplement, il faut savoir les contrôler. Alors, ça veut dire que d'un point de vue pratique, quand on va faire ce type d'analyse, on va se retrouver avec une raideur et un amortissement, un taux d'amortissement qui est variable avec la fréquence. Donc ça veut dire qu'il y a un processus idératif, en général, c'est géré côté modèle structure. Ça veut dire que ce qu'on va fournir de modèle géodynamique, ce sont des fonctions d'impédance qui traduisent la variation de la raideur et de l'amortissement avec la fréquence. Après, l'ingénieur structure va itérer avec ces fonctions d'impédance de manière à faire coïncider la fréquence de conception avec la raideur piochée sur la fonction d'impédance. Alors, quand on regarde les bases d'analyse, et ça, c'est quelque chose que je constate très souvent dans les bureaux d'études structure qui se pratiquent, on dit, finalement, on a les solutions de Deleuze, on prend les formules des fonctions d'impédance et on joue avec ça, sachant qu'on garde toujours en tête que de toute façon, on va faire un calcul en fourchette, donc ça permet de couvrir tous les effets liés à la stratigraphie, au contraste de rigide et ce qui est tout à fait valable, tout à fait valable effectivement vis-à-vis de la question de raideur et dans une approche sous-statique. Mais quand on s'intéresse aux effets dynamiques, il faut faire très vigilant par rapport à ça parce que pour la simple raison que ces formules-là supposent un sol homogène, infini. Et donc ça veut dire que les effets d'amortissement radiatif dont je parlais, qui simulent le fait qu'il y a une partie de train d'onde qui part et qui ne revient pas, en fait, il est au maximum. Et donc, quand on regarde, ça c'est les solutions de Deleuze et on essaie de traduire ça en taux d'amortissement dans un sol homogène, donc là j'ai pris le cas B égale à 20, une fondation d'emprise circulaire et d'emprise superficielle avec un diamètre équivalent de l'ordre de 20, un sol moyen, V s'égale à 200 mètres par seconde et là je suis avec la solution de Deleuze, ça veut dire que j'ai une épaisseur qui est infinie. Et là ce que je vous présente c'est le taux d'amortissement radiatif. Je viens de côté de l'amortissement matériel, uniquement radiatif, mode vertical, horizontal et en basculement. Ce qui est intéressant de voir c'est qu'à partir de 2-3 Hz je suis déjà à 30%. Donc dès qu'on va utiliser ça on va se rendre compte que finalement, et ça j'ai appliqué un facteur 1,5, j'ai pris que la moitié. Donc je suis déjà à 30% pour des niveaux de fréquence qui vont correspondre à la majorité des ouvrages qui vont nous intéresser. Et en réalité si on tient compte du fait que le sol n'est pas infini et qu'il y a une épaisseur, imaginons que le substratum sismique est situé à 20 mètres de profondeur, et bien au fait on va se rendre compte que les effets d'amortissement radiatif ne se développent pas tout de suite, ils se développent à partir d'une certaine fréquence. Donc dans les fréquences qui vont nous intéresser on a en réalité zéro effet d'amortissement radiatif. Donc on peut faire un facteur 1,5, 3,5, on peut faire tous les calculs de fourchette qu'on veut. En réalité on aura toujours des amortissements radiatifs qui se déclenchent beaucoup trop tôt par rapport à la réalité. Alors ce qu'il faut retenir les enjeux liés à la ISS. Donc je pense avoir illustré un peu rapidement les efforts, les sollicitations, les déplacements. La question de la déforméité du sol que ce soit en statique ou sous séisme. Donc là aussi la marge de progression c'est la prise en compte des effets fréquences assez bien mais à condition d'avoir le bon point de départ. L'importance du zonage dans la définition des coefficients de réaction pareil c'est quelque chose qui est valable en statique ou sous séisme. Notion de matrice de souplesse également quelque chose qu'on peut étendre sous séisme. Ça veut dire à ce moment-là les coefficients de la matrice c'est quelque chose qui va varier avec la fréquence. Et puis j'ai insisté je me suis forcé pour avoir illustré la continuité avec les formalismes statiques et l'importance du modèle géodynamique. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements